Bonjour, bonjour à tous. Alors cette fois-ci, j'avais envie de parler d'une question qui est souvent abordée sur les forums de discussion linguistique, tels que how to learn any languages ou bien anglaisfacile.com, etc. A savoir, est-ce qu'on doit vraiment aller s'installer dans un pays anglophone pour devenir bilingue en anglais ? Et quand je dis bilingue, je veux dire bien sûr bilingue au sens français, qui veut dire bilingue au sens parler très bien de langue, et non pas bilingue au sens anglophone, qui veut dire être bilingue de naissance. Donc, pour devenir bilingue en anglais au sens français, est-ce qu'on doit vraiment s'installer dans un pays anglophone ? Et c'est une question à laquelle il n'existe pas de réponse concrète. Parce que tout dépend des circonstances et des personnes qui partent ou bien qui ne partent pas. Donc, par exemple, je connais des français qui vivent en Angleterre depuis Belle-Lurette et qui ont gardé leur accent français à couper au couteau et qui font toujours les mêmes fautes de syntaxe que je vois en France avec mes élèves français. Il existe aussi, bien sûr, des français qui sont expatriés en Angleterre et qui parlent très bien l'anglais. En même temps, il existe des français qui n'ont jamais quitté la France, ou bien qui ne sont jamais allés dans un pays anglophone, mais qui parlent un anglais vraiment formidable. Donc, comme j'ai dit, tout dépend des circonstances. Et bien sûr, pas question de faire une vidéo sur l'apprentissage des langues sans faire référence à nos amis les polyglottes, ces gens qui font tourner notre petite communauté d'enthousiastes. Donc, bien sûr aussi, ces gens-là, ils ont démontré à quel point il est possible de devenir opérationnel, même plus qu'opérationnel dans une langue, sans jamais sortir de chez soi. Donc, qu'est-ce qui conduit à une bonne maîtrise de la langue ou non ? Alors, ce n'est pas seulement le fait de partir dans un pays. C'est aussi le fait d'avoir une curiosité intellectuelle. Et ça, on peut posséder soit en restant chez soi, soit en partant à l'étranger. Donc, les français que je connais en France qui ont une bonne maîtrise de l'anglais, ils ont obtenu cette maîtrise-là juste en étant très intéressés par la langue, en s'exposant à la langue tous les jours, et aussi en se construisant un monde anglophone chez eux. C'est-à-dire, ils passent du temps avec des anglophones, ils sortent avec des anglophones, ils ont souvent des colocataires anglais, américains, et donc, en fait, ils construisent un petit univers anglophone chez eux, sans avoir besoin de partir. Donc, de ce côté-là, il y a ces gens qui progressent très bien, mais en même temps, malheureusement, il y a des gens qui partent en Angleterre, ou dans un autre pays anglophone, sans faire aucune préparation au préalable. C'est-à-dire, ils partent dans le but d'apprendre l'anglais, mais sans faire aucune préparation, sans apprendre les bases, sans même regarder la télé en anglais de temps en temps, et quand ils se trouvent sur place, ils se sentent un peu perdus. En même temps, il y a la combinaison des deux, c'est-à-dire, des gens qui ont déjà de très bonnes connaissances, et qui se servent d'un séjour en pays anglophone, quelle que soit sa durée, pour vraiment améliorer leur connaissance. Donc, il existe deux, trois groupes de personnes, comme je viens de décrire, et tout dépend vraiment des circonstances. Donc, si vous partez en Angleterre, ce serait vraiment très bien de faire des préparations avant de partir, et non pas juste de partir à l'arrache, parce que comme ça, vous n'allez pas profiter au maximum de votre séjour. Alors que si vous commencez à vous intéresser un peu à la langue avant de partir, vous allez vraiment progresser en fonction de ce que vous connaissez déjà. C'est-à-dire, vous allez prendre les bases de grammaire que vous avez, vous savez déjà faire des phrases, mais en étant avec des anglophones tous les jours, en voyant l'anglais au quotidien, vous allez vraiment pouvoir approfondir vos connaissances. Donc, la question, est-ce qu'on doit s'expatrier ou pas ? La réponse est oui et non. Bon, voilà quelques commentaires sur cette question-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, et à très bientôt sur YouTube. Au revoir.